Des nouveautés, énormément de comment rajouter en termes de décoration, en termes de mise en espace, en termes d'art visuel, etc. Tout ce qui a toujours été important à nos yeux. Donc on remercie évidemment tous les festivaliers qui nous ont fait confiance en achetant leur billet extrêmement vite, ce qui nous permet de pouvoir travailler sur un budget connu à l'avance, ce qui nous permet de faire nos propres investissements. Donc il n'y aura pas de révolution dans le montage même et dans le squelette du festival, mais il va y avoir énormément de choses qui vont s'y adjoindre. Donc comme je disais tout à l'heure, en termes de décoration et de mise en espace, mais aussi à travers un feu d'artifice qui va être assez dantesque, en commémoration du festival pour ses 10 ans, avec une rétrospective filmée, etc. Et puis énormément également d'améliorations techniques, d'améliorations liées à l'accueil des festivaliers. Voilà, on est en perpétuelle recherche de nouveautés. Je pense notamment également au système de cashless qui va permettre aux festivaliers de pouvoir régler ses différents achats à travers une puce électronique, une carte électronique. Donc voilà, ce sont des petites innovations qu'on essaye à destination des festivaliers pour leur rendre l'expérience du festival plus agréable, de mettre en place. Donc voilà, on est content. Et puis bien évidemment, une 10e édition placée sous une couleur musicale en forme de best-of, avec énormément d'artistes qui vont marquer le festival, qui reviennent tous en même temps cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio